alors hello on a déjà du monde je crois donc je vous dis bonjour et bienvenue alors nous allons peut-être attendre quelques minutes je fais quelques réglages pour m'assurer alors donc bonjour magali bonjour huriel bonjour françois est ce que vous allez bien donc normalement j'ai mis le chat dites moi si yes magali bonjour donc 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 je pense qu'on va commencer ok puis les autres arriveront en cours de route ce que vous avez passé est ce que vous vous êtes bien révéli ce matin est ce que ce n'était pas trop dur vous voyez bien c'est bon cool alors il est 8 heures une je vous propose qu'on attend encore à les deux trois minutes ce que je sais qu'il y avait quand même quelques inscrits donc on va les attendre donc ce que je vous propose moi en attendant je me suis je me suis fait mon petit thé je sais pas ce que vous prenez thé café chocolat je sais pas en tout cas voilà bienvenue pour le morning coaching donc c'est je crois que c'est ouais c'est ça c'est le premier que je fais en ligne donc la conjoncture confinement oblige un certain une certaine adaptation et du coup je trouve que la formule est sympa donc je pense que après le confinement je continuerai à faire le morning coaching en ligne comme ça ça permettra peut-être à plus de monde y participer gagner du temps et de faire ça tranquillement soit avant d'aller au bureau ou soit enfin on trouvera la formule alors ok donc je vous donne les instructions de départ voilà donc nous avons des personnes qui arrivent bonjour à vous bonjour françois c'est cool on est chacun à la maison on prend notre petite boisson tu vois tranquille pour voilà c'est je trouve que finalement le internet a du bon ok alors je vous donne quelques instructions de départ alors l'idée pour moi c'est super important que vous interagissiez ok je fais pas une conférence ou un webinaire pour que vous soyez en mode je vous gave d'informations puis à la fin vous dites ouais c'est bien mais bon ok vous n'en retenez pas grand chose vous passez pas forcément l'action donc j'ai besoin que vous interagissiez je j'ai besoin de vous ok donc ça c'est le premier point et puis bien sûr enfin poser des questions à la limite vous pouvez les noter pendant que je fais la présentation aussi vraiment au moment où j'interviens il y a un truc qui vous vient vous n'hésitez pas je ne serai pas fâchée ok alors qu'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors donc le morning coaching donc avant démarrer bien sûr votre petit boisson chaude prenez des notes comme ça enfin je trouve que c'est toujours bien de prendre des notes à chaud on va passer une heure ensemble alors c'est également à mon avis plus confortable de regarder le webinaire sur un ordinateur parce que sur le téléphone ça va peut-être être un peu petit puisque je vais avoir une présentation et du coup voilà si jamais votre image se fiche ça peut arriver que la connexion soit pas top pas de panique vous rafraîchissez la page vous la rechargez et ensuite aussi l'idée ça dure une petite heure et c'est de rester concentré de profiter au maximum de ce moment pour en tirer un maximum de bénéfice ça vous va on est parti alors l'objectif de ce webinaire donc l'idée alors je vais aborder très rapidement le sujet de l'organisation parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel on peut toujours s'améliorer surtout maintenant on bosse à la maison donc c'est peut-être le bon moment pour prendre des bonnes pratiques pour pour le futur parce que finalement il y a des gens par exemple qui veulent qui veulent par exemple créer leur boîte en parallèle qui veulent faire différents projets donc je me dis c'est bien d'optimiser votre temps et de parvenir à jongler avec les deux c'est à dire vos 35 heures de boulot les transports et puis peut-être disposer d'une vingtaine d'heures pendant lesquelles vous pourriez travailler aussi à la maison sur vos projets ou sur vos activités enfin les activités qui vous tiennent à coeur donc je pense que c'est voilà le sujet de l'organisation et moi j'adore ce sujet c'est un sujet que j'ai découvert il y a trois ans et je dois avouer que enfin c'est passionnant parce que l'idée c'est vraiment de de petit à petit mettre en place tous les outils toutes les routines toutes les comment dirais-je des habitudes pour être de plus en plus efficace dans son travail et dans sa vie et ensuite alors voilà moi j'ai découvert un sujet moi qui m'a vraiment parlé que j'ai trouvé passionnant et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui ça s'appelle le whatsapp marketing et du coup l'idée c'est de comment on peut utiliser whatsapp comme un canal de vente et j'ai trouvé ça très malin et voilà et je voulais partager cette idée avec vous ce concept avec vous et ensuite voilà un petit bonus pour gagner votre votre pour garder votre motivation ça on verra ça c'est quelque chose que vous recevrez en plus à la maison après le webinaire so alors donc pour qui est cette séance alors l'idée c'est pour les entrepreneurs pour les porteurs de projets donc les personnes qui sont en phase de réflexion sur leur projet aussi pour les coachs et les consultants puisque moi je fais ça depuis maintenant 2008 je fais du coaching depuis 2008 donc voilà c'est on va dire je suis passé au travers d'un certain nombre de mésaventures et de difficultés ce qui fait que voilà maintenant je sais après ce qu'il faut faire ne pas faire ensuite pour les personnes qui également doivent faire de la prospection dans leur moulot et du coup je pense que voilà les choses dont je vais parler au fur et à mesure du morning coaching ben c'est vraiment pour ces publics là et l'idée l'objectif final pour moi c'est vraiment de vous rendre plus efficace et de vous donner des pistes des outils des stratégies faire des choses vraiment malines pour vous permettre de trouver des clients il ya mille façons de trouver des clients et je pense il ya des choses un peu standardisée qui vont à certaines personnes d'autres qui ne leur vont pas ça dépend de son positionnement par exemple hier j'ai discuté avec un entrepreneur qui ne fait pas de publicité qui n'a non il a un site internet mais il n'est pas sur les réseaux sociaux ne fait pas de publicité etc parce qu'il est sur un positionnement très haut de gamme et et donc du coup il peut pas se mélanger avec tout et n'importe quoi et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que lui il va il va chercher d'autres canaux pour apporter des clients et vraiment il a trouvé une stratégie qui correspond vraiment à son positionnement et du coup il a il arrive enfin il dit tous les jours les gens l'appellent alors qu'il est nulle part enfin on le voit nulle part mais donc l'idée c'est vraiment ça de trouver un système qui vous convient et qui vous permet de de trouver de toucher le public et le vôtre alors du coup ben comme votre temps est précieux c'est pour ça que j'ai fait une heure je pourrais faire une heure et demie deux heures non pas de blabla moi je suis assez concise j'aime aller droit au but donc voilà je vous donne le maximum en un minimum de temps et les choses que je vous donne aussi c'est vraiment des choses que j'ai vérifié que moi même souvent je dans 100% des cas je pratique ce que je vous propose de faire c'est pas seulement j'ai lu dans un livre j'ai vu un webinaire et puis du coup je me mets à à m'auto proclamer experte en général voilà je pratique pour voir aussi des fois les zones parce que j'ai remarqué c'est un peu normal quand on est un expert on dit pas forcément tout on se garde un petit peu des zones comment dirais-je vraiment les petits trucs et pépites machin on va se les garder quoi parce qu'on se dit voir on a mis des années à trouver et du coup on va pas tout livrer donc des fois on se dit ok j'ai pourtant bien compris mais ça fonctionne pas souvent il manque des petits bouts des toutes petites informations ou des outils ou des modes opératoires qui font que ok on a la base mais on n'a pas forcément tout le cheminement et toutes les étapes et aussi parce que c'est long des fois de transmettre à des personnes toutes les étapes d'un processus ok alors est ce que c'est votre situation est-ce que vous subissez justement les effets du confinement d'une manière ou d'une autre est-ce que vous arrivez à garder votre motivation à garder votre concentration voilà est-ce que pour d'autres vous avez du mal à trouver des nouveaux clients alors que vous savez que vous proposez des bons produits vraiment une offre de qualité alors d'un autre côté ce que certains d'entre vous n'aiment pas la prospection téléphonique moi j'adore ça j'adore avoir les gens téléphones je suis bavarde j'adore prendre de leurs nouvelles enfin voilà mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un blocage ok est-ce que vous faites de la pub et ça vous rapporte pas de clients voilà donc aussi justement est-ce que vous en avez marre de voir des webinaires des formations des choses peut-être que vous avez acheté et puis finalement soit c'est trop compliqué ou vous laissez tomber et il ya une raison pour laquelle ou en tout cas des raisons pour lesquelles on laisse tomber et par exemple si vous faites de l'emailing est ce que vos emailing vous sentez que c'est de moins en moins efficace et que vous avez de moins en moins de de gens qui vont ouvrir les mails ou de gens qui vont vous répondre suite aux mails etc donc voilà regardez quelle est votre propre situation ok alors du coup je vais quand même me présenter alors je vais juste regarder voilà ok c'est bon je vais me présenter donc je suis jenny jo le son enfin d'elle blanc le son enfin d'elle blanc c'est mon jeune fille le son c'est mon nom de femme mariée puis voilà on va dire j'ai fait un genre de marque la marque c'est jenny jo le son coach mais voilà donc moi j'ai fait une formation de coaching au kname et donc je voulais vraiment comprendre c'est à dire qu'à l'époque moi j'ai fait ma formation en 2008 mais j'ai commencé à réfléchir au coaching vers 2003 j'ai commencé à chercher des formations et elles étaient à l'époque hors de prix c'était vraiment il y avait des formations à dix mille quinze mille euros vingt mille euros c'était encore le tout début du coaching et c'était hors de prix je pouvais pas payer ce prix là donc j'ai cherché chercher et finalement j'ai trouvé j'ai fini par trouver en posant des questions à des coachs machin donc ils voulaient pas trop me dire ce qu'ils avaient fait beaucoup me dissuader en disant non ça m'était difficile etc bon finalement j'ai trouvé cette formation au kname donc à l'époque quand des formations étaient proposées dix mille quinze mille vingt mille euros la formation du kname était à 1500 euros et donc j'ai trouvé que c'était un prix correct sachant que le conservatoire national des arts et métiers c'est une institution et je me suis dit ok j'avais confiance dans cette institution alors que à l'époque je me dis ok un coach il fait sa formation mais qu'est ce que ça vaut j'étais pas j'étais pas plus emballé que ça et donc voilà donc j'ai fait cette formation qui m'a permis de mettre un cadre et de définir mon propre ma propre vision du coaching donc c'était très intéressant bon pour moi c'était une formation de coach qui était assez psy mais en tout cas enfin moi j'étais plutôt déjà partie dans l'idée du business machin donc je voyais un peu la posture etc mais j'ai dû me créer moi même ma boîte à outils pour faire du business coaching ok et j'ai commencé à l'époque je voulais proposer du coaching financier et je voyais enfin quand j'ai comment commencé à proposer ça en 2008 c'était irréel quoi personne quand je parlais d'argent d'intelligence financière je voyais que les gens ils me regardaient comme un extraterrestre donc j'ai laissé tomber pour revenir à un coaching voilà commercial machin bien sûr j'aborde le sujet j'ai de l'argent avec mes clients à un moment donné mais pour moi j'ai toujours dans le fil rouge je me dis si quelqu'un pour moi avec moi dépense de l'argent dans un coaching c'est forcément pour avoir un résultat un retour sur investissement enfin je dois vraiment pouvoir lui apporter des ressources des informations qu'il ne qu'il ne pourrait pas avoir sans travailler avec moi ça veut pas dire qu'il est pas intelligent ça veut juste dire que moi j'ai fouillé dans tous les secteurs d'activité je vais avoir lu des 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 centaines de livres des etc et du coup je peux extraire toute cette information pour la partager avec avec mes les personnes que je coach ok donc du coup la particularité donc je fais du business coaching je suis formatrice aussi je suis devenue formatrice parce que j'adore transmettre et j'aime la pédagogie je suis mentore c'est à dire que j'accompagne certaines personnes qui par exemple j'ai accompagné des jeunes étudiants dans la recherche d'emploi je vais accompagner peut-être des entrepreneurs ou des porteurs de projets enfin voilà donc le mentorat c'est quelqu'un qui transmet son expérience et son expertise son point de vue c'est enfin qui fait un partage avec des personnes débutantes je suis speaker aussi je fais des conférences j'adore ça je suis une ancienne timide et donc pour moi c'est vraiment une très très belle récompense et c'est un très beau retournement de situation d'aujourd'hui être capable de parler devant vous de parler sur scène et c'est enfin voilà pour moi c'est vraiment ma victoire personnelle d'avoir réussi à vaincre ma timidité naturelle pour pouvoir partager ce que j'avais à partager pour moi c'était tellement frustrant j'aime tellement les gens j'ai envie d'aider etc et je me suis je me suis battu en fait contre moi même pour dire ok ça suffit ce truc d'être timide de ne pas pouvoir aller vers les autres tu as trop de choses à donner tu as trop de choses à partager et du coup je vraiment je me suis dit c'est plus vous êtes plus important que mon propre malaise ou mal être ok c'est tout ça c'est c'est se regarder à l'intérieur ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est d'aller vers l'extérieur du coup voilà tête chercheuse je suis toujours en train de chercher des idées des concepts etc pour vous les donner donc également quelque chose dont je suis très fière aujourd'hui qui n'était pas le cas quand j'étais jeune quand j'ai débuté dans la vie professionnelle c'est que je suis autodidacte alors j'ai un bac de biochimie et ensuite j'ai essayé de poursuivre mes études mais sans succès enfin je me sentais pas c'était trop carcan c'était trop il n'y avait pas assez d'échanges moi je pense que je suis vraiment dans ce besoin de compréhension mais d'échanges c'est à dire et du coup voilà donc je je après mon bac de biochimie je n'ai pas poursuivre une étude et j'ai fait plus de 40 métiers je continue à expérimenter de nouvelles choses parce que ça fait aussi partie du de mon processus interne je me dis si moi même j'arrive à développer mes compétences développer mes aptitudes à me dépasser c'est la preuve que je peux aussi amener les autres à se dépasser vous voyez je suis pas dans de la théorie du dépassement de soi en lisant des livres de pensée positive ou de développement personnel non je suis dans l'expérimentation de ben je sais ce que c'est que d'avoir des blocages je sais ce que c'est que d'être réservé je sais ce que c'est que de démarrer une entreprise je sais ce que c'est que de trouver des clients et donc c'est ces choses que je connais que j'ai expérimenté que j'ai envie de vous transmettre est-ce que ça va pour vous est-ce que c'est clair est-ce que ça vous parle n'hésitez pas à me faire un petit retour c'est toujours sympa good donc on démarre donc du coup j'ai dit donc je suis je pense que je suis un mélange de ça j'arrode je pense que vous connaissez le caméléon géo trouve tout et une amazon je suis un genre de guerrière des temps modernes je suis une combattante pour la liberté je me dis c'est important que les gens soient libres libres de réaliser ce qu'ils veulent d'être ce qu'ils sont profondément et voilà c'est mon combat parmi les choses aussi qui sont importantes attendez j'enlève ça parce que j'ai l'impression voilà donc voilà je suis je fais également des programmes en afrique j'ai un programme qui s'appelle excellence for africa et du coup je fais du développement personnel pour pour alors attendez j'ai juste que je j'ai un participant je crois qu'il n'arrive pas à se connecter donc il vient de m'appeler je vais voir comment j'arrive à l'aider donc comment dirais-je voilà l'afrique c'est quelque chose de très important pour moi moi je suis de la martinique mais je suis française née à paris je suis parisienne mais je je me sens d'apporter ma contribution voilà au continent africain pour lui permettre de voilà de sortir des problèmes dans lesquels il se trouve et voilà pour moi c'est une partie importante de mon implication qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà du coup je fais plein d'activités des conférences comme je vous l'ai dit enfin l'idée vraiment c'est de travailler avec les personnes de bonne volonté pour faire que ce monde s'améliore et j'y crois très sincèrement voilà je suis une combattante pour la liberté ce que je vous ai dit mon rêve la renaissance du continent africain et du monde je pense que voilà on est on est dans une époque de technologie de nous avons une connaissance infinie de ce que nous sommes de ce que nous pouvons faire etc je pense que cette connaissance doit vraiment être à la disposition de l'humanité des gens pour qu'ils puissent sans c'est enfin comprendre ses avancées technologiques et les utiliser dans leur vie pour pour améliorer les choses ok donc voilà comment organiser améliorer votre organisation à la maison donc comment dirais-je voilà donc alors moi j'ai des actions très simples que je mets en place donc moi je fais mon plan d'action en fait tous les dimanches soir je fais mon plan d'action de la semaine donc du coup dans mon plan d'action de la semaine je vais noter toutes les choses que j'ai à faire mais je vais aussi noter par exemple des objectifs très précis qu'est-ce que ça pourrait être comme objectifs précis par exemple je sais pas je me dis je dois pouvoir contacter dix personnes 10 10 de mes contacts sur linkedin je me fixe des objectifs le plus précis possible avec aussi cette notion de quota de quantité de quelle est la quantité de travail que je dois faire parce que ce qui va se passer c'est que quand on se fait on va dire une to do list il n'y a pas forcément la notion de quantité de quota donc il me semble que c'est important de savoir quelle quantité de travail on doit faire moi j'ai là par exemple j'ai fait mon plan sur l'année je sais sur l'année combien de nouveaux pardon nouveaux clients je dois avoir combien de chiffre d'affaires je dois faire donc après ben quand je le redécoupe en mois je le redécoupe en semaine je peux le redécouper en jours en disant ben ok chaque jour il faudrait que je sais pas je gagne un minimum je sais pas 500 euros par jour donc j'ai essayé de faire quelque chose où j'ai toujours un repère sur ce que je dois faire comme ça je suis pas à l'aveugle je sais exactement où je vais ce que je dois obtenir et du coup je m'arrange pour pour l'obtenir ok ensuite oui ce que je dis c'est bien de noter la veille ce qu'on doit faire plutôt que le matin je sais que ça c'est un détail qui paraît un petit peu voilà pas important mais en fait le fait de créer de décrire la veille vos objectifs quand vous vous levez le matin vous savez déjà ce que vous devez faire vous n'êtes pas en train de reprendre encore un quart d'heure 20 minutes pour dire il faudrait que je fasse ça qu'est ce qu'il faut non et puis l'idée à la fin d'une journée vous voyez ce que vous avez accompli donc certainement vous n'avez pas fait toutes les choses que vous deviez faire donc du coup vous pouvez les reporter au lendemain et puis c'est un petit peu enfin une petite rétrospective de la journée qu'est ce qui s'est bien passé qu'est ce que j'ai bien fait et et du coup voilà on se dit ok demain voilà faut vraiment que je travaille sur ça etc et puis moi je fais ça il y a des fois des choses que je fais pas et puis je reporte le jour d'après ce que je fais mon plan d'action à la semaine et parfois le jour même je vais ajuster je me dis tiens il ya un nouveau truc qui arrive faut que je rappelle une personne qui n'était pas prévu donc je suis en permanence en train de voir ce que j'ai à faire sur le la semaine et puis je réajuste jour le jour pour m'assurer que je fais exactement ce que je fais et du coup comme j'ai on va dire une grande concentration je vais pouvoir faire plus de choses et du coup le temps quand je suis quand je dis plus de choses ça veut dire je vais pouvoir atteindre les objectifs assez rapidement et puis au pire des cas je vais avoir du temps pour faire autre chose par exemple moi le temps que je que je quand je fais pas on va dire mon boulot de prospection etc ou du coaching ben j'écris des articles je fais aussi j'ai un outil qui me permet de noter toutes mes idées de publications etc donc donc c'est ça donc j'ai besoin d'avoir un maximum d'efficacité pour faire un maximum de choses et aussi on va dire maillerie un peu la tête moi quand j'écris quand je suis une vidéo quand je suis des publications sur facebook etc ça m'amuse c'est un truc que je trouve léger qui est sympa qui m'amuse donc je me mets bien en phase sur la production et ensuite je peux avoir des petits moments de comment dirais-je de récréation ok voilà donc définissez aussi vos horaires de travail parce que j'ai remarqué quand on est entrepreneur c'est un peu à la one again c'est à dire on soit on n'arrête pas de bosser enfin non moi j'ai des horaires d'ouverture qui sont d'ailleurs indiqués sur par exemple sur ma page google business ou je sais pas trop quoi j'ai j'ai les horaires d'ouverture voilà j'ai mes horaires d'ouverture je sais que je suis au vert de on va dire en général de 9h30 à 20h à peu près après ça dépend des jours mais du coup j'ai ces horaires sont indiqués dans mon emploi du temps dans mon google agenda donc comme ça quand je dois prendre des rendez vous de coaching etc tout est cadré mon temps est déjà bien précis je sais même parfois quand à quel moment je vais passer du temps avec ma fille ou mes enfants ou avec un ami enfin moi je planifie tout je suis pas une obsédée de la planification mais j'ai observé essayer quand tout est planifié c'est à dire vous savez exactement ce que vous faites quand vous faites avec qui vous le faites et du coup c'est hyper précis c'est hyper précis et puis aussi moi une des raisons pour lesquelles je planifie les choses c'est que je j'enregistre on va dire avec le temps tout ce que je fais les conférences les interventions les formations et du coup ça me fait aussi ça me permet de constituer mes archives je sais où j'étais à telle date je sais où je serai pratiquement dans six mois ok et mon temps je le contrôle c'est moi qui fait de mon temps ce que j'ai envie d'en faire c'est pas quelqu'un débarque il va me prendre du temps ou quelqu'un m'appelle il ya des moments je réponds pas au téléphone il ya des moments je suis concentré sur ma production sur mon travail et je ne réponds pas au téléphone ok sauf si j'ai un rendez vous je l'honore mais sinon je suis concentré sur ma production voilà et un truc aussi qui est important enfin pour moi c'est que là je suis je j'imagine avec le confinement on se dit ok je vais pas bosser je sors pas de la journée je vais rester en jogging je sais pas en survêtement etc et alors pour moi ça fait partie de l'organisation de la préparation moi je suis toujours je travaille chez moi en fait depuis 2011 voilà j'ai créé mon enfin ma deuxième entreprise parce que j'avais déjà une entreprise avant mais c'était un peu n'importe quoi et ma deuxième entreprise écrée en 2011 et sincèrement tous les jours pour moi j'allais vraiment au bureau donc alors c'était un peu plus facile à l'époque parce que j'habitais d'un duplex donc les chambres étaient en haut le séjour était en bas où j'avais mon bureau et donc du coup je me préparais etc j'allais prendre mon petit déjeuner et ensuite je me mettais au bureau avant j'étais sur mon 31 chaussures maquillé etc comme si j'étais vraiment dans une configuration d'aller au bureau enfin mais imaginez quand on travaille chez soi on peut pas on peut pas travailler en jogging ou en survêt ou je sais pas en tenue de je sais pas quoi toute l'année donc l'idée enfin pour moi voilà ça fait vraiment partie du truc de se dire ok moi je suis du 1er janvier au 31 décembre je suis sur mon 31 ok parfois le dimanche je peux mettre un jogging éventuellement mais c'est très rare moi je suis comme je travaille pratiquement tous les jours je suis vraiment dans la config sur la taxe si jamais il fallait bon là on est confiné mais si jamais il faut sortir d'un seul coup parce que on me demande je dois voir quelqu'un je suis prête j'ai pas besoin de me dire ok il faut deux heures encore pour me préparer je suis tout le temps tout le temps prête alors un autre point bien sûr vous le savez certainement mais je fais le petit rappel déconnectez vous des réseaux sociaux plus vous serez concentré plus vous serez efficace voilà donc si vous devez pas travailler sur les réseaux sociaux je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de d'être connecté de regarder sur facebook etc à part si c'est un outil de prospection donc moi je sais que j'utilise beaucoup linkedin donc je regarde linkedin pas forcément toute la journée je vais regarder peut-être une heure ou une demi-heure quand je dis une demi-heure je vais regarder dix minutes le matin et dix minutes l'après-midi dix minutes dans la soirée vous voyez mais voilà et aussi quelque chose qui est super important vous devriez comptabiliser votre production qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui combien de contacts combien de téléphone combien de rendez vous combien de ventes moi je trouve que c'est bien parce qu'à la fin de la journée vous voyez si vous avez produit ou pas et on se raconte pas d'histoire enfin quand on est peut-être salarié bon on a l'habitude puis là j'imagine que vos les employeurs d'un seul coup ils sont en panique ils n'ont pas l'habitude du télétravail donc ils doivent certainement vous demander du reporting dans la journée de savoir ce que vous avez fait pour pour vérifier si vous bossez mais gardez cette habitude moi je sais que le fait de de comptabiliser ma production donc j'ai un cahier donc moi j'ai j'ai deux cahiers j'ai un cahier voilà qui est un espèce de journal de bord où je note chaque jour donc il ya le jour le nombre de contacts le nombre de rendez vous le nombre de le nombre de de nouveaux clients je sais mes trois stats majeurs ok je mets même pas chiffre d'affaires pour moi c'est on va dire c'est une conséquence du chiffre d'affaires c'est plus je vais contacter personne plus je vais avoir de rendez vous donc rendez vous là comme on est confiné je compte les rendez vous téléphonique je fais beaucoup de rendez vous les gens m'appellent je suis pas dispo on replanifie un rendez vous et je vais faire un diagnostic ou j'ai ou on va parler d'un partenariat éventuel etc je note mes rendez vous et donc mes nouveaux clients et du coup pour chaque contact téléphone je fais un résumé qu'est ce qu'on s'est dit qu'est ce que la personne m'a dit qu'est ce que je retiens etc et puis éventuellement la suite ok donc hier j'ai pas fait beaucoup de contacts j'ai fait je crois quatre contacts mais qui en a un qui a duré une heure enfin voilà je sais exactement ce que je ce que je fais où j'en suis et puis je vous montre aussi mon deuxième donc mon deuxième voilà carnet qui est mon carnet justement où je mets tout ce que je dois faire à la semaine ok donc ça ce sont les deux éléments et faire c'est un peu sombre non je trouvais pas je vais alors ce que comme j'ai du voir annonce un peu comme ça voilà excusez moi j'ai le soleil j'ai de la chance d'avoir le soleil à la maison voilà donc donc voilà donc ça c'est vraiment la chose que j'utilise tous les jours et donc ouais alors quand j'ai quand j'ai fait une tâche ok ça c'est donne et voyez que j'ai beaucoup de choses à faire j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire je dois en avoir non j'en ai deux pages ok et du coup je suis je sais exactement où j'en suis et donc du coup ça me permet d'être très précise donc je vous propose d'essayer ça regardez qu'est ce qui vous convient est ce que il vous faut juste le un carnet de bord avec la date du jour et ce que vous faites quelles sont vos statistiques majeures qu'est ce que vous devez comptabiliser qui est important pour vous comme ça c'est super parce que d'un jour à l'autre vous voyez si vous avez fait plus ou moins enfin donc c'est très sympa aussi pourquoi pas profiter des travaux inachevés c'est à dire je sais pas il ya beaucoup de formations qui sont proposées en ligne moi j'ai fait j'ai fait trois formations depuis le début du confinement une enfin et sur instagram sur l'organisation donc voilà donc est ce que c'est le voilà le moment vous si vous êtes bien organisé vous pouvez peut-être vous dégager du temps pour faire des formations alors attendez je vais tourner un petit peu parce que j'ai voilà ce que c'est bien comme ça donc voilà peut-être répondre à des courriers administratifs en retard etc vraiment profitez-en pour faire ce genre d'action alors moi je sais que par exemple pour j'utilise aussi des outils sur internet par exemple pour m'aider dans la productivité j'ai trouvé alors avant j'utilisais evernote mais je trouvais ça compliqué les histoires de carnets de machin et tout ça ça m'embrouillait donc là j'en ai trouvé un plus simple s'appelle work flowy je vous ai fait un petit voilà un petit copie d'écran alors workflory en fait c'est juste des trucs on peut faire des listes avec des bullet points enfin des points et en fait dans chaque point en fait on va pouvoir mettre le détail donc par exemple moi je l'utilise aujourd'hui pour préparer par exemple tout mon programme de formation ben voilà je je prépare sur workflory donc workflory pardon flowy donc je vous ferai peut-être une démo où vous pouvez tester il y a une version gratuite c'est très simple d'utilisation enfin il n'y a rien en fait c'est comme une page blanche et vous mettez ce que vous voulez dedans donc c'est pratique parce que c'est pas déjà préformaté avec des sous rubriques des sous dossiers des non c'est juste une page blanche et vous mettez vous écrivez et ensuite vous pouvez faire une hiérarchie c'est à dire que dans un sujet vous pouvez faire un dossier ensuite un autre dossier un autre dossier et du coup ensuite vous ouvrez vos dossiers vous regardez vous pouvez les compléter etc donc je trouve que cet outil il est pas mal et c'est un outil sur internet donc il est disponible partout quand on n'a pas par exemple ses carnets et c'est un voilà quelque chose on peut mettre des idées des projets enfin aller dans un niveau de détail et on peut je pense télécharger enfin c'est assez sympa et pareil un système quand on a fini une tâche on peut barrer enfin voilà donc c'est très très pratique donc du coup donc le sujet de l'organisation je pense que j'y reviendrai je pense dans chaque moment de coaching parce qu'il y a toujours des choses à améliorer et si vous avez besoin de d'aide ou si vraiment vous rencontrez une problématique particulière n'hésitez pas à me contacter par mail enfin il y a plein de moyens de me contacter et et surtout ce que je dis c'est que l'organisation c'est vraiment une science c'est à dire il y a une méthodologie il faut comprendre sur quoi est basée l'organisation c'est basé sur vous vous avez un mode de fonctionnement donc voilà pourquoi des fois les outils standard d'organisation ça marche pas avec tout le monde vous avez tous votre manière de calculer les informations de voir les choses etc et du coup moi il y a des choses qui me parle pas du tout les diagrammes de gantt les trucs je trouve ça hyper compliqué pour rien enfin alors que donc voilà l'idée c'est c'est pas quelque chose de naturel c'est juste qu'on doit mettre en place on doit s'entraîner pour pouvoir avoir une efficacité enfin une organisation efficace au bout d'un moment ok donc pas de complexe on s'améliore ok alors maintenant je suis rentré dans le vif du sujet alors vraiment un sujet qui m'a passionné enfin j'ai découvert ça en fait l'année dernière mais je n'utilisais pas vraiment et puis là avec le confinement je me suis dit ouais ce serait peut-être intéressant d'utiliser ce canal donc si je vous disais qu'avec whatsapp vous pouvez créer justement une relation très puissante avec vos prospects et le ratio c'est incroyable c'est au minimum 50 fois plus efficace qu'un mail donc quand on sait enfin le temps que ça prend de créer un bon emailing de d'avoir des bases qualifiées en email etc et je sais pas ceux qui font de l'emailing combien quel est le taux d'ouverture que vous avez mais c'est vraiment enfin de moins en moins important normal on reçoit enfin moi je sais pas je reçois chaque jour peut-être aller 30 mails d'emailing alors soit que j'ai demandé ou que j'ai pas demandé des fois je sais pas d'où ça sort donc il y en a quand même que je garde beaucoup justement tous les gens qui font du coaching des choses comme ça je les conserve mais ouais enfin je suis quand même envahie alors je prends le temps de passer au travers de tous ces emailing des fois j'y trouve des informations de l'inspiration des sujets que je me dis ah tiens je pourrais aborder ces sujets là donc mais c'est mais ça prend beaucoup de temps je n'ouvre pas tout donc whatsapp est un outil très intéressant pour communiquer avec les gens je pense que vous l'utilisez au quotidien et vous voyez la simplicité de l'utilisation de de whatsapp alors aussi ce qui est intéressant c'est que grâce à whatsapp je sais pas si vous le saviez on peut vraiment créer un système et générer des ventes justement en dehors de tout système publicitaire en dehors de adwords facebook ad youtube ad etc on peut vraiment créer un canal de vente est-ce que vous le saviez j'aimerais bien que vous me passiez un retour là dessus est ce que vous saviez qu'avec whatsapp on peut créer des ventes yes est ce que les autres veulent bien me répondre qui sait qu'on peut utiliser whatsapp pour faire des ventes je compte sur vous je continue pas tant que j'ai pas de réponse uriel je l'utilise pour faire des ventes est ce que super et est ce que ça fonctionne bien pour toi ok cool alors génial tu pourras peut-être j'ai ouais tout à fait donc tu pourras peut-être partager un jour ton expérience peut-être qu'on pourra faire une petite interview et tu pourras partager ton expérience et malik aussi ok donc pour ceux qui ne savez pas ou si vous souhaitez approfondir alors du coup l'idée c'est ça en fait il ya deux versions de whatsapp et donc du coup il ya une version qui est tout simplement pour alors malik alors malik tu me ismael non d'accord ok good donc en fait alors pour ceux qui ne savaient pas est ce que justement c'est quelque chose qui vous intéresserait savoir comment on peut utiliser whatsapp pour son business alors du coup c'est enfin c'est de plus en plus je n'ai pas essayé de réflexe de monétiser les conseils prodigués sur whatsapp ok bah c'est un petit peu une technique donc on verra si tu veux on pourra en parler mais effectivement il ya une technique pour monétiser l'idée c'est bien sûr on peut communiquer avec les gens mais enfin alors je reprends depuis le début donc voyez qu'on a une masse de contacts une masse d'information qui viennent de partout donc du coup c'est difficile de garder son attention de ok on trouve un truc intéressant puis du coup on passe à un autre et puis on passe à un autre etc donc là l'idée c'est que pour nous trouver quand on est entrepreneur ben pour le client finalement c'est parcours du combattant parce que vous avez peut-être l'offre qui lui convient mais sincèrement ben il faudra avoir par exemple là j'ai discuté avec un consultant il me dit pour avoir un retour efficace sur investissement et avoir des vraiment des prospects il faut minimum mettre à temps qu'est-ce qu'il m'a dit je sais plus si c'est 300 euros par jour ou par semaine enfin un chiffre qui est quand même conséquent quoi je sais pas combien vous dépensez en publicité mais 300 euros bon allez même pour une semaine c'est quand même c'est une belle somme quoi donc ça veut dire sur le mois ça vous faut dire 1200 euros de pub ouais c'est chaud quoi donc donc voilà c'est difficile pour nos clients en fait de nous trouver donc on a peut-être une offre d'enfer on a ok mais comment ok point d'interrogation comment nos clients nous trouvent donc les avantages moi je trouve de whatsapp pour le business c'est ben là hier j'ai vu les chiffres il y a deux milliards d'utilisateurs sur whatsapp je sais pas si vous 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 rendez compte quoi deux milliards d'utilisateurs donc on a plus de 60 65 millions de messages envoyés par jour et cool omar bienvenue plus de 65 millions de messages envoyés par jour enfin voilà c'est un truc de malade donc je vous laisse voir vous même le graphique c'est un comment dirais-je une plateforme qui est qui a des ressources enfin illimité ok ensuite le truc qui est sympa je sais pas si vous l'utilisez mais moi j'adore c'est le l'audio faire un mail faire une lettre machin c'est super long quoi moi je fais en plus je vous avoue je suis souvent des fautes d'orthographe et tout donc pour moi c'est c'est super long de puis j'ai envie de faire un message sympa personnalisé enfin alors que là whatsapp clac vous appuyez vous faites votre audio et vous balancez à votre client machin c'est à dire c'est instant si jamais le contenu vous plaît pas il ya il ya une petite astuce pour on enregistre et si ça nous plaît pas on peut mettre le message à la poubelle ce qui peut fait qu'on peut recommencer jusqu'à ce qu'on soit satisfait du message donc c'est juste génial moi je sais que dans certains cas j'écris mais on va dire allez dans pour l'instant je pense que dans 50% des cas j'envoie un audio ok je peux également écouter l'audio et j'ai trouvé alors parce que justement comme j'ai fait cette formation sur whatsapp j'ai même trouvé un petit logiciel alors je sais plus comment il s'appelle il s'appelle je vous retrouverai le nom je crois que ça doit s'appeler zap et en fait ce qui fait que quand on installe whatsapp sur son ordinateur puisqu'il ya une version de whatsapp pour les ordinateurs qui s'appelle whatsapp web donc en fait on connecte le téléphone il ya un comment on appelle ça un qr code clac on le scanne et du coup notre whatsapp est connecté en temps réel sur notre sur notre ordinateur et du coup ce qui est génial c'est qu'avec ce petit logiciel zap les messages audio on peut les accélérer une fois et demie et deux fois ce qui fait que pour écouter le même audio qui vous prendrait je sais pas deux minutes ben du coup en l'écoutant en accéléré vous allez ça va vous prendre une minute donc ça vous fait gagner du temps ça vous fait gagner du temps productivité enfin c'est énorme quoi c'est des c'est des vraiment des astuces qui permettent voilà d'utiliser whatsapp je trouve aussi que je trouve que whatsapp ça crée une certaine proximité c'est pas comme un mail on est loin de la personne on voilà le whatsapp c'est direct on entend la voix on envoie le message donc c'est vraiment top et puis justement pour ceux qui n'aiment pas la prospection ben je trouve que c'est voilà c'est moins intimidant c'est plus facile de parler à quelqu'un comme ça par micro interposé que de l'avoir directement en ligne voilà et du coup la rapidité de créer le message donc comme je disais il ya deux versions donc il ya le west whatsapp business donc c'est celui que on utilise pour pour être en relation avec ses clients et du coup il ya le whatsapp classique qui pour pour contacter ses amis donc c'est vraiment bien d'avoir un acte dédié business moi je l'ai découverte par hasard l'année dernière je recevais des messages et il y avait marqué ceci est un compte professionnel et au bout de dix fois que je vois ce truc là je me dis mais qu'est ce que ça veut dire et je sais pas ce que j'ai fait en trifouillant je sais pas où j'ai fini par découvrir qu'il y avait un whatsapp business et du coup je l'ai eu je l'ai installé il ya des fonctionnalités donc spécifique il ya enfin c'est vraiment enfin c'est la représentation de votre entreprise sur votre téléphone et ce que je trouve super c'est aussi c'est bien pour la vente c'est bien pour le sav enfin voilà c'est vraiment génial pour différentes choses du coup c'est vrai que du coup c'est on a le contact direct avec la personne donc ça fait pas la distance de je dois passer par un mail je dois passer par un site je dois passer par vous voyez c'est pour ça que je dis c'est le parcours de combattant il ya plein d'étapes pour être en relation avec vous et puis moi je sais pas si vous truc mais il ya un truc qui m'étonne souvent c'est que par exemple je fais beaucoup de prospections sur linkedin la majorité des comptes n'ont pas de téléphone alors je me dis c'est comme si je sais pas enfin n'importe quel commerçant n'importe quelle entreprise tu as un numéro de téléphone on peut te joindre quoi faut faut enfin je sais pas c'est vraiment compliqué d'arriver jusqu'à jusqu'à un entrepreneur donc du coup l'avantage trouve de gérer sa communauté sur whatsapp c'est qu'on peut avoir directement les avis on peut enfin envoyer les promos enfin c'est et puis vous pouvez demander un feedback est ce que vous pensez de quoi vous avez besoin etc donc vous avez vraiment vous êtes en direct avec votre communauté donc donc le whatsapp marketing c'est pas encore totalement développé donc on est encore dans le dans les pionniers pour ceux qui vont l'utiliser comme je disais il n'y a pas de publicité payante et il n'y en aura pas je crois que facebook a fait une conférence de presse je sais pas c'était fin d'année ou début d'année finalement ils ont réfléchi à la stratégie et ils ne feront pas de publicité sur whatsapp c'est pas comme facebook c'est facebook ok on sait qu'il y a de la pub c'est ça le modèle économique après je pense que ça fait partie d'une stratégie puisque facebook a racheté instagram et whatsapp et donc du coup ça leur fait quand même une plateforme qui est hyper complète quoi qui est enfin c'est parmi les trois outils les plus utilisés aujourd'hui pour pour faire du marketing pour être en contact avec l'extérieur donc pour l'instant on a on a de l'avance on n'est pas encore trop nombreux sur le sur le créneau de du whatsapp marketing un autre avantage c'est que justement on peut créer des canaux spécifiques en fonction des sujets d'intérêt de notre communauté donc par exemple s'il y a quelqu'un qui est intéressé plutôt par le commercial je peux créer un canal pour les ventes je peux créer un canal pour tout ce qui est leadership et motivation on peut créer un canal donc ensuite on met des personnes dans chaque liste il y a une fonctionnalité pour mettre les gens dans une liste de diffusion et du coup on leur envoie une information ciblée et voilà et puis voilà si jamais ils veulent se désinscrire on les désinscris mais voilà donc l'avantage de whatsapp c'est 100% délivrabilité donc je sais pas si vous vous rendez compte quand on fait du mailing déjà on a de grandes chances de spammés et là c'est 100% de vos messages sont délivrés donc c'est quand même énorme le taux de lecture 95% moi je dirais entre 70 et 95% en fonction de la qualité de vos fichiers et aussi de la qualité de la relation que vous créez l'avantage aussi ben vous connaissez whatsapp on peut envoyer des photos des vidéos des pdf des liens pour aller regarder d'autres contenus donc c'est vraiment génial et aussi ce qui est sympa peut-être pour les peu importe votre activité que vous soyez commerçant que vous soyez consultant etc vous pouvez faire ce qu'on appelle du micro coaching les gens ont besoin d'une info par exemple je sais pas imaginez que vous soyez dans la mode et les gens sont intéressés par vos produits mais bon ils hésitent à acheter vous pouvez leur faire un micro coaching en disant voilà telle tenue c'est bien pour telle occasion tel truc telle matière telle coupe ça va bien à tel enfin voyez vous pouvez vraiment faire des micro consultations ce qui fait que la personne moi je sais que je fais souvent je réponds facilement à une deux trois questions et puis après quand on rentre vraiment dans des choses spécifiques ben je propose aux gens de de passer un accompagnement parce que il ya des choses standard qui vont à tout le monde et puis il ya vraiment des choses il faut regarder leur cas particulier pour pouvoir leur apporter un service et leur délivrer un service spécifique donc voilà donc c'est vraiment enfin moi je me dis c'est l'avenir donc justement si vous voulez tester mon canal vip ben vous pouvez m'envoyer un message voilà la procédure de façon je vous enverrai certainement powerpoint après donc vous m'envoyer un message vous m'enregistrer dans les contacts c'est plus immédiat et interactif bien sûr c'est beaucoup plus pratique que linkedin et alors une stratégie d'influenceurs c'est une bonne question en fonction de votre sujet vous pouvez alors je sais pas si vous même vous proposez du contenu quel contenu est ce que vous proposez des vidéos est ce que vous avez un blog est ce que vous avez participé à des événements donc justement ça peut être très sympa quand on est influenceur on se dit oui coucou je vous fais un petit message aujourd'hui je suis à tel événement voilà j'ai des super pépites j'ai découvert des choses qui sont super bien pour vous restez connectés je vous fais une petite vidéo un article la semaine prochaine et voilà tout le monde est au courant et se tient informé donc justement moi je trouve que le messiah audio le fait de pouvoir poster des petites vidéos c'est génial parce que vous pouvez utiliser ça justement pour informer votre communauté de ce que vous faites en temps réel pas besoin d'une équipe de caméraman de machin vous le faites en live soit un audio soit une petite vidéo soit quelques photos en disant voilà je suis avec telle personne ou etc voyez le la partie la spontanéité qu'on peut avoir avec avec cet outil donc c'est vrai que même moi j'y pense pas toujours des fois je suis dans des événements d'en faire et ça je suis tellement concentré par ce que je fais que j'oublie de partager mais je me dis ok maintenant faut que ça devienne un réflexe quand je vais une conférence quand je fais un truc voilà voilà ce que je suis en train de faire j'ai découvert ça je partage ça avec vous la semaine prochaine est-ce que vous êtes intéressé et je vous envoie donc du coup je sais si le sujet intéresse ou pas ou si les gens ne réagissent pas donc je perds pas mon temps sur des choses qui ne me rapporterait pas ok est-ce que j'ai répondu à ta question françois n'hésite pas donc voilà donc qui a envie d'en savoir plus je pense qu'il ya beaucoup de personnes même peut-être ceux qui ont déjà utilisé whatsapp parce que c'est vraiment on va dire une technique spécifique c'est pas compliqué mais ça demande beaucoup de rigueur parce qu'on perd un petit peu de temps à enregistrer les numéros de téléphone pour enregistrer les noms les numéros de téléphone dans votre répertoire donc tout ça c'est manuel on peut pas l'automatiser donc il faut voilà donc voilà il ya aussi importance de comment récupérer des numéros de téléphone parce que c'est la clé whatsapp c'est j'ai ton téléphone et je peux communiquer avec toi donc il faut trouver des sources pour récupérer des numéros de téléphone donc moi je sais pas comment vous faites mais moi je sais que pour récupérer des numéros de téléphone j'utilise moi j'utilise beaucoup linkedin parce que comme je suis sur un réseau professionnel je sais d'avance que les contacts que j'ai les gens ont vu mon profil quand ils me demandent en ami ils savent que je suis coach donc voilà il n'y a pas de surprise et du coup moi je sais que dans allez sur par exemple sur dix contacts linkedin j'en contacte facilement allez au moins quatre quatre par téléphone parce que les profils qui m'intéressent vraiment tout de suite je les contacte par téléphone je dis ok donnez moi votre numéro quand il n'est pas dans le profil et tout de suite j'appelle la personne on se fait un call et je vois ce qu'elle fait je me présente etc et c'est comme ça que j'ai pas mal de prospects parce que les gens me disaient ah ok pour l'instant non mais on se rappelle machin des recours aussi j'ai des gens qui suite à avoir de suite enfin en ayant discuté avec moi on pensait à des clients à eux en disant oui moi j'ai tel client qui a telle problématique nous on l'accompagne par exemple sur tout ce qui est web marketing mais ils ont enfin voilà donc du coup moi je sais que je fais rapidement des calls mon numéro de téléphone professionnel et sur toutes les plateformes sur facebook sur machin enfin mais j'ai deux numéros professionnels un fixe un portable il est partout alors franchement la personne qui le trouve pas c'est il ya un problème mais mon numéro est partout et je m'attends à répondre je peux pas cacher mon numéro c'est mon c'est mon premier outil de prospection et donc votre numéro il doit être partout et souvent c'est un problème les gens soit vous avez deux numéros un numéro privé un numéro professionnel mais il faut que vous soyez joignable pendant vos horaires d'ouverture c'est indispensable ok donc voilà il faut également profiter de toutes les fonctionnalités de whatsapp web whatsapp business pardon et il ya un truc qui est génial donc là je vais aller dans les réglages donc je vous suggère de l'installer cette semaine pour ceux qui n'ont pas de tester alors par exemple donc il ya le profil professionnel donc là oups c'est où la caméra c'est là voyez donc j'ai mon logo j'ai etc et ensuite je vais avoir toutes les informations concernant mon entreprise le nom de l'entreprise le numéro de téléphone il ya une description d'entreprise également les horaires d'ouverture l'adresse le mail le site et ensuite je mets aussi la catégorie professionnelle un petit slogan donc voilà vous avez aussi la possibilité alors ça c'est génial moi je n'ai pas encore totalement paramétré voilà vous voyez mais il ya la possibilité d'avoir un catalogue donc ça veut dire que la personne qui va consulter votre profil peut directement regarder les catalogues il ya aussi un truc qui est sympa ce sont les étiquettes c'est à dire vous pouvez faire des étiquettes attribuer à chaque contact c'est un nouveau client c'est un prospect commandant court comment terminer enfin voilà moi j'ai mis par zone géographique aussi parce que je travaille beaucoup avec les gens en afrique donc j'ai j'ai commencé à mettre tous les pays d'afrique avec lesquels je travaille où j'ai des clients donc comme ça je peux ressortir tous les noms de des personnes qui sont sur un territoire etc et leur envoyer des messages il ya aussi les messages d'absence les messages d'accueil etc donc c'est vraiment top quand vous n'êtes pas là clac pour se faire un message la personne reçoit un message si elle n'est pas dans vos contacts donc voilà bonjour voilà je vous réponds dans quelques temps c'est vraiment génial donc voilà l'idée c'est vraiment de configurer au maximum votre compte whatsapp entreprise pour que vous ayez toutes les infos sous la main et je trouve que c'est aussi voilà une espèce d'image de qualité de d'avoir enfin moi je trouve ça sympa le petit message d'accueil quand on arrive sur votre compte c'est pareil alors du coup moi j'ai créé deux formations je vous dis en passant pour donc il ya une formation qui sera uniquement en ligne avec des petites vidéos peut-être quelques pdf mais pour vous expliquer au minimum les bases et les usages pour créer justement ce fameux on va dire système de relations clients pour trouver des prospects et aussi discuter avec vos clients voilà ok j'ai eu bien et j'ai fait une je t'en prie et j'ai fait une deuxième formation enfin là c'est un accompagnement la première c'est formation vous avez les vidéos en ligne en libre service vous regardez et vous mettez en application et ensuite j'ai quand même créé un accompagnement parce que je me suis rendu compte que justement ce que je vous disais des fois on achète des programmes en ligne et puis on va pas au bout parce que je sais pas des fois on peut se heurter des difficultés ou un truc qui passe pas bien puis du coup on est un peu démotivé donc là je me dis sachant que c'est vraiment un canal qui est super efficace je me dis ça vaut le coup donc d'avoir le programme de coaching et ensuite d'avoir un accompagnement moi je fais un accompagnement jusqu'à ce que vous ayez réalisé vos dix premières ventes et normalement les dix premières ventes ça devrait largement rentabiliser le coaching parce que vraiment je me suis rendu compte et certains enfin moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi qui ont fait beaucoup de programmes en ligne qui ont eu des tutos etc mais après il y a le faire il y a le faire il y a les petits ajustements il y a les petites corrections qu'on doit apporter pour au final obtenir un résultat ok donc j'ai deux programmes donc voilà en ligne et puis l'idée c'est vraiment de créer ce que j'appelle une machine donc un truc qui fonctionne qui roule vous savez quoi faire vous avez déjà vos messages qui sont prêts vous savez vous avez une liste de thématiques pour faire vos audios pour envoyer vos messages toutes les semaines par exemple le canal vip j'envoie pas des informations trop souvent j'envoie peut-être maxi deux dans la semaine une peut-être une dans le mois l'idée c'est pas une newsletter où je vous inonde d'informations c'est vraiment un canal spécifique où je vous donne des infos précieuses qui sont difficiles à trouver ou pas forcément accessible et donc c'est vraiment un canal c'est pas un canal où je vais discuter ou non je vous dérange pas quand il y a besoin de vous donner une info je vous la donne ok donc peut-être qu'en ce moment je sais que c'est deux infos par semaine ou je sais pas mais c'est pas très fréquent ok voilà donc l'idée des programmes enfin en tout cas des programmes que je propose c'est vraiment comment obtenir des prospects sans faire de dépenses supplémentaires en fait et bien sûr améliorer votre taux de conversion parce que l'avantage de whatsapp web comme vous créez une relation privilégiée c'est pas comme dans les mailing ou dans certains trucs marketing on va avoir 2% de transformation 5% 10% là on va avoir même si on n'a pas beaucoup de contacts on peut avoir rapidement même si on a peut-être je sais pas de 25 50 ou sans contact on peut facilement faire enfin on va pouvoir transformer plus facilement les ventes et avoir un meilleur taux de conversion et du coup on a plus de temps pour la prospection pour la création puisque du coup on va une fois que le système est prêt est mis en place ben on a notre routine on sait quoi faire les messages sont déjà enregistrés donc on n'a plus qu'à faire des copiers collés pour envoyer certains messages on fait les messages en audio ça va très vite donc voilà l'idée c'est par exemple moi je veux quand je fais un j'envoie un message sur mon canal via et puis je fais un petit message audio pour dire de quoi il s'agit donc comme ça c'est plus sympa que d'avoir que du texte ou un lien ben tout de suite je suis un petit coucou et je donne voilà des informations donc voilà donc vraiment l'objectif c'est que vous pouvez voilà vous appreniez à maîtriser l'utilisation de whatsapp pour augmenter votre productivité vous allez faire plus de choses en moins de temps et aussi développer votre notoriété d'experts parce que c'est par la qualité des conseils que vous allez donner c'est super important de vraiment prendre soin des gens qui vont être dans votre canal qui vont être dans vos listes c'est pas ok il ya l'aspect commercial mais il ya quand même l'aspect relationnel il ya l'aspect je prends soin des gens enfin moi je sais par les gens qui me connaissent qui travaillent avec moi ils savent que j'ai je crois qu'encore plus que la personne que j'accompagne j'ai un désir qu'elle réussisse mais je crois encore plus fort qu'elle c'est à dire elle n'est pas dans quel état je suis mais moi quand je suis avec quelqu'un mais je veux qu'il réussisse c'est c'est pas satisfait aux garanties c'est satisfait ou satisfait il n'y a pas de enfin oui non c'est pas satisfait ou rembourser ouais c'est ça c'est moi c'est satisfait ou satisfait il n'y a pas moyen tu me paye tu travailles avec moi je te lâche pas tant que tu n'as pas réussi enfin parce que sinon moi même je serais pas satisfait je mets en danger ma crédibilité non noël donc c'est tu réussis ou tu réussis donc c'est attendez vous moi je suis au taquet je fais ce métier depuis suffisamment longtemps j'en ai pu déverser des pas mûrs j'ai passé le cap des dix ans d'activité je suis toujours là avec des hauts et des bas donc je sais que ça prend du temps faut passer au travers de choses donc voilà donc je vous lâche pas et vous pouvez vraiment grâce à ce canal montrer que vous êtes une personne qui a des ressources qui a un positionnement une compétence qui peut vraiment amener une personne d'un point a au point b ou qui va prêt à vraiment lui permettre d'avoir un résultat concret avec vous c'est super important du coup voilà l'idée c'est de créer un canal impactant pas juste un canal on met du contenu mais du contenu vraiment sympa de qualité et aussi le truc qui est génial moi je trouve avec whatsapp business on arrive à la fin 57 donc je vais faire rapide c'est que vous pouvez recycler imaginez que vous aviez des blogs des vidéos des machins etc que vous avez commencé à longtemps ben justement dans ce canal là vous allez pouvoir partager donc il ya des contenus on fait la veille on va faire on va faire ce qu'on appelle la curation c'est à dire on va prendre du contenu ailleurs parce que c'est bien aussi enfin moi je trouve ça intéressant de partager moi même j'ai des sources d'informations ben je voulais partage je j'arrive pas à garder secrète ou mes tuyaux je me dis ça sert à rien c'est important que vous ayez des moi je vais puiser chez d'autres personnes dans chez d'autres consultants chez d'autres coachs etc ben voilà je partage mes informations parce que je suis un expert mais je partage aussi des fois des informations qui viennent d'autres personnes voilà donc l'idée de pouvoir recycler votre contenu c'est super important moi j'ai un blog depuis je crois 2011 ah ouais tout ça ouais ça doit être 2011 donc je peux prendre des anciens articles qui sont toujours d'actualité que je mets à jour et je peux vous les partager ouais ouais voilà c'est bien le recyclage parce que tout le travail qu'on a déjà investi pendant des années ben on part pas de zéro on a déjà du contenu on a déjà pourquoi pas on peut recycler nos newsletters sous forme de les mettre dans le blog ou dans les dans le mettre dans une partie ouais c'est cool le côté recyclage c'est vraiment l'atout numéro un voyez tout ce que vous avez fait moi je suis en train de recenser des vidéos des articles machin parce qu'il y a des choses sur mon blog et sur mon site mais il y a aussi des choses que j'ai fait chez d'autres des articles que j'ai contribué dans d'autres magazines donc je recycle tout j'ai fait tout tout une liste etc et je partage des informations ce qui est aussi important parce que c'est ma spécialité vous allez peut-être comprendre d'une manière globale pourquoi vos ventes ne décollent pas c'est super important à un moment donné d'analyser son système de vente de voir est-ce que tout est en place donc pareil un système de vente c'est des étapes très précises moi je sais que par exemple dans mon système je sais qu'il faut que je sois en contact avec cette personne pour faire une vente ok donc moi j'ai regardé la moyenne c'est ça 7 contacts non 7 personnes différentes des contacts avec 7 personnes différentes j'ai une vente donc moi je multiplie les contacts ma source c'est les contacts donc j'ai les contacts par linkedin j'ai les contacts par whatsapp j'ai les contacts quand je enfin j'essaye de multiplier les contacts pour pouvoir voilà donc il faut que vous sachiez est-ce que votre système il est vraiment en place est ce que ça fonctionne il faut aussi comme je vous disais il y a il y a une approche de la vente ben il faut la mettre en place c'est c'est contact c'est un contact pour moi c'est une personne avec qui j'ai échangé sur le plan professionnel non c'est pas des recommandations c'est une personne que moi je vais alors il y a la source la source ça peut être la recouvre la machin d'accord ça c'est la source d'approvisionnement mais ensuite le contact c'est une personne que je vais appeler une personne à qui je vais ouais en général pour moi les contacts c'est appel et parce que moi je fais de la prospection j'adore ça donc moi j'appelle les gens il ya des jours j'appelle 10 15 personnes dans la journée j'appelle 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 et claque après tout de ça en revanche la personne elle me connaît après je lui envoie un mail ça peut être aussi un mail un contact mais quand j'ai eu déjà la personne le emailing pour moi c'est pas un contact si j'envoie des messages dans au pif dans un contact c'est une personne avec qui je vais échanger des choses précises aussi très important dans le canal whatsapp on gère bien les désinscriptions si quelqu'un ne veut pas recevoir vos newsletters etc on l'enlève rapidement voilà on n'insiste pas clair on sera il n'y a pas de système de spam donc en truc mais c'est par correction voilà ok il ya aussi le truc important de justement de continuer à développer son mindset d'entrepreneur c'est super important je me rends compte que plus le temps passe plus enfin je sais pas c'est c'est le mindset d'entrepreneur c'est un peu comme un muscle qui se développe en fonction des expériences en fonction des objectifs qu'on veut atteindre c'est aussi important de travailler sans parallèle moi qui fait du coaching depuis 12 ans je continue à me former avec des personnes qui ont atteint un haut niveau de réalisation je continue à regarder des vidéos d'inspiration à dire des livres etc je me dis je pense qu'on doit on a pas le même mindset quand on veut gagner 2000 euros par mois que quand on veut gagner 10 ou 20 mille euros par mois c'est pas c'est pas le même mindset c'est pas les mêmes efforts c'est pas le même travail c'est pas le même contenu voyez et ça aussi ça vous devez le travailler et en général comme je le disais au tout début je donne que des tuyaux de choses que j'ai testé expérimenté voilà pour moi donc au moins je suis je suis sûr du résultat c'est à dire où je peux vous emmener un truc que j'ai pas testé je me dis waouh mais quel résultat ça peut donner je sais pas donc je fais pas je fais vraiment que des choses que j'ai testé et du coup voilà comme je vous disais dans le vip coaching je vous accompagne tant que tant que vous ne générez pas de vente donc j'ai pas envie que ça dure un an donc il n'y a pas d'intérêt donc l'idée c'est d'aller vite mais voilà je vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez des résultats et en général dès les premières ventes vous rentabilisez votre formation donc pourquoi sur le canal whatsapp on rentabilise et on peut vraiment faire des choses extraordinaires c'est que en france chacun de nous consulte au minimum moi je pense que c'est plus de 23 fois je sais pas pour vous mais moi c'est plus au minimum vous consultez whatsapp 23 fois par jour pour les gens qui l'utilisent alors il y a des gens qui l'utilisent pas mais pour ceux qui l'utilisent vraiment on est tout le temps dessus enfin moi je en plus on reçoit les notifications enfin donc moi je suis tout le temps sur whatsapp je regarde voilà donc encore des intérêts voilà vous pourrez créer vous pourrez faire du coaching vous pouvez créer aussi des systèmes d'abonnement même sur whatsapp vous pouvez proposer des groupes d'entraide présenter vos nouveaux services vos promos etc etc donc passez à l'action moi je vous propose vraiment plus dans la période de confinement vous avez du temps donc n'hésitez pas à investir sur votre formation donc voilà j'arrive à la fin donc je vous enverrai un petit mail ou peut-être un lien je sais pas whatsapp on verra donc je vous ai préparé j'ai une playlist sur youtube pour travailler en musique moi j'adore la musique je mets de la musique toute la journée donc moi ma musique c'est plutôt r&b un peu de afro beat qu'est ce que je vous mets encore dans dedans ouais voilà c'est plutôt ça donc un truc qui swing et qui vous donne la pêche voilà et aussi j'ai fait une petite playlist d'exercices de sport que je trouve très sympa pas difficile parce que moi j'ai beaucoup de sport je dois m'y mettre je me force mais j'aime pas le sport donc j'ai trouvé quelques petits exercices de pilates et de et de voilà donc des trucs des mouvements qu'on peut faire à la maison tranquille en douceur et j'ai aussi un podcast puisque j'ai qui ce qui est comment préparer une une journée merveilleuse donc c'est ça le morning coaching c'est de vous donner la pêche vous donner envie de de performer d'être la meilleure version que vous puissiez être et voilà et de partager surtout des informations pour que vous puissiez vraiment faire décoller vos business sans perdre de temps sans passer 150 ans enfin voilà il y a des choses des fois ça sert à rien de réinventer la roue même moi il y a des choses c'est déjà fait j'utilise j'ai besoin d'aller vite j'ai besoin moi personnellement de gagner beaucoup d'argent pour développer mon programme excellence for africa donc donc j'ai pas de soucis avec ça c'est normal quand on est un expert quand on quand on fait un travail de qualité on doit avoir le retour ça vraiment c'est quelque chose qui est important vous devez avoir le retour de tous les efforts que vous faites tout l'investissement vous étiez là ce matin vous êtes levé tôt pour participer au morning coaching donc il faut qu'il y ait un retour il faut pas que ça reste difficile etc donc si c'est dur il y a des trucs qui bloquent revoyez votre organisation revoyez votre stratégie commerciale affirmer votre message et votre personnalité pour obtenir en retour ce que vous méritez ok donc voilà je m'arrête là pour aujourd'hui si vous avez des questions alors comment on fait normalement je vais chercher il doit y avoir une slide où je mets mon comment dirais-je alors attendez je vais chercher ça non bah écoutez c'est pas grave donc si jamais vous voulez poser des questions donc vous avez le canal vip je vous enverrai le comment ça s'appelle les slides et puis je vous envoie surveiller vos mails je vous envoie juste un petit mail peut-être par 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 whatsapp je vous envoie un petit message par whatsapp comme ça vous avez mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires personnelles sur votre situation vous me posez des questions j'y répondrai volontiers voilà donc je vous souhaite une excellente journée sur terre profitez bien de cette journée pour mettre en pratique donc installer whatsapp business pour ceux qui n'ont pas fait regardez les fonctionnalités et commencez peut-être à réfléchir sur une stratégie et puis si vous avez besoin de moi vous savez où me trouver donc rendez vous mardi prochain à la même heure donc je pense que mardi prochain je ferai vraiment un spécial productivité donc tous les outils qu'on peut utiliser pour améliorer sa productivité donc il ya j'en ai j'en ai trouvé je sais pas au moins une centaine donc je ferai une sélection dans cette centaine je vous parlerai peut-être d'une dizaine d'outils qui me semble vraiment 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 indispensable pour faire décoller votre productivité mieux vous organiser donc on fait ça mardi huit heures au même endroit donc ça veut dire chez vous pour à notre prochain morning coaching passez une très 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 belle journée alors je regarde un dernier assez merci l'ismaël merci malik et puis bah on reste connecté et franchement l'année 2020 même si elle est un petit peu compliquée on lâche rien on donne le meilleur de nous même et surtout on on est là pour s'épanouir et prospérer et c'est exactement ce qu'on va faire cette année ciao très belle journée merci françois merci magali merci à tous merci riel etc bonne journée alors on arrête comment alors j'ai interdit message que je vais lire merci valentin merci à bientôt bike ibrahima merci omar merci aussi à toi ciao très belle journée à bientôt c'est parti